Musique 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 ...concernant sur le dialogue, le dialogue entre les parents et les conflits de génération. A ma gauche, j'ai Benjad Ismail. Benjad Ismail, c'est un anthropologue, auparavant professeur. Et à sa gauche aussi, Toaiba Jumbe, doctorante en lettres modernes, en même temps professeur. Eh bien, j'ai les invité ici, au nom des éditions de la Lune, en collaboration avec l'association des comroyants de Val. On va bien vous parler de ce sujet. Eh bien, ce conflit est permanent. Ils vont peut-être dire un peu plus sur la thématique du conflit de génération. Parce que vous savez très bien que si dans les familles, il y a le lien solidarité, le lien d'éducation, le lien d'affinité entre les parents et les enfants, il y a aussi, ils vont dire avec éloquence, avec précision, un conflit. Alors lequel ? Par quelle médiation ? Dans quelles conditions les conflits surgissent ? Comment gèrent-ils les parents ces conflits ? Alors je vais commencer par Toaiba. D'abord, qu'est-ce qu'une génération familiale ? Parce que c'est de cela qu'on va parler. Une génération familiale, comment se définit-elle ? Dans l'absolu, qu'est-ce qu'une génération ? Les personnes, les gens ont l'habitude d'identifier l'idée de génération tout simplement par une histoire de tranche d'âge. Les individus se reconnaissent forcément, parce qu'ils appartiennent à une même catégorie, donc à une même classe d'âge, exactement un système, le même système qui existe aux Comores. A savoir, aux Comores, on s'identifie toujours, notamment en Gazidja, par cette idée de classe d'âge. On appartient à une identité, on appartient à une classe d'âge, et on passe d'une classe d'âge à une autre pour devenir adulte. Ce système-là, qui est établi en Gazidja, qui se retrouve aussi sur les autres îles, mais avec moins d'impact et moins de force, se répercute aussi en France, mais dans une logique beaucoup plus simple. Ici, la classe d'âge, ce sont les adultes, les parents d'un côté, et les enfants de l'autre. Entre les deux, il existe de plus en plus un fossé, un écart, et cet écart, malheureusement, d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il provient, et pourquoi est-ce qu'il est de plus en plus grand ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les parents des enfants, donc d'adolescents, qui ont entre 15 et 16 ans, se retrouvent confrontés à des situations beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à cerner, que nos parents à nous, par exemple, il y a quelques années, où, au même âge, nous n'avions pas autant d'écart, il n'y avait pas autant de conflits de générations. On va revenir sur ce conflit, pourquoi il y a un écart entre les générations enfants, entre les enfants et les parents. On va rester sur la définition, peut-être Benjad Ismail, elle a quelque chose à dire, à rajouter, sur ce que donne, en tout cas, Waiyba Foumé, sur la définition. Elle dit qu'une génération se définit par l'âge, il y a les vieux et les jeunes, c'est bien ça. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, ou vous restez sur cette thématique ? Je m'inscris à cette définition, mais j'ajouterais tout simplement que, à part l'âge et la classe, mais il y a aussi un déterminant. On peut parler, par exemple, soit une révolution, il y a une révolution, il y a une crise, il y a la mode. Donc, on peut identifier une catégorie de gens par rapport à cet événement. On peut dire, par exemple, on peut parler, maintenant, les enfants-là, c'est la génération, voilà, la génération numérique, ou bien, génération Facebook, ou génération hamburger. Donc, ça, on peut dire que, selon le moment, il y a des 68 arts, il y a une génération, les imberbes, je ne parle pas des gens de la révolution, mais c'est une catégorie ancienne. Donc, il y a diverses façons de catégoriser, justement, ces générations. Oui, en fait, on retient très bien qu'il y a une génération, c'est défini, par l'âge, vieux et jeune, et par l'usage, par les pratiques sociales. Certains utilisaient juste le temps pour essayer de savoir quel climat fera-t-il. D'autres utilisent Internet, les nouvelles technologies. Donc, génération sociale, génération par âge. Alors, est-ce que, là, on va vers votre anticipation, est-ce que c'est parce qu'il y a un écart d'âge, c'est parce qu'il y a des jeunes et des vieux qui a forcément conflit ? Comment s'opérir le conflit ? Ou bien, il y a d'autres mécanismes autres que ceux-là ? Ce n'est pas parce qu'on est vieux et jeune qu'il y aurait un conflit, ou bien il y a d'autres causes de conflit que ceux-là ? Ce qu'on constate, nous, en fait, ce qu'on voit régulièrement, j'ai eu, par exemple, dans ma carrière, ma petite carrière d'enseignante, j'ai très peu eu d'élèves comoriens. Par contre, j'ai certains collègues qui ont, eux, des élèves comoriens dans leur classe, par exemple. Et il m'explique. Alors, il y en a une qui a deux enfants, des jumelles, qui sont apparemment des élèves brillantes, qui sont investis dans leur travail et qui en veulent, tout simplement. Et puis, il y en a une autre qui, elle, a un garçon, un comorien, qui est une forte tête, qui commence à avoir de gros problèmes, à rencontrer d'énormes difficultés, forcément, en classe. Et la suite, la conséquence logique, souvent, c'est qu'il y a commission de médiation, à savoir, pour les jeunes qui le savent très bien, ils risquent d'être mis à la porte de l'établissement. Qu'est-ce qu'on constate par rapport à ça ? C'est qu'il y a effectivement la notion, quand on appelle les parents, quand on fait convoquer, quand on fait venir les parents dans l'établissement, ce sont des mamans qui se ressemblent, qui viennent. Lorsqu'on remet les bulletins, les mamans comoriennes se reconnaissent à certaines attitudes. Nous sommes des femmes comoriennes, donc nous adoptons certaines attitudes qui sont communes, en réalité, à ce que nous avons vécu et à notre parcours. Ces mamans viennent, mais le problème, c'est que quand elles se déplacent, eh bien, elles ne viennent pas entendre la même chose. Pourtant, elles ont la même culture, elles ont à peu près la même histoire, mais nous ne sommes pas les mêmes individus. Donc, ces individualités-là créent des choses, des choses qui sont transmises ensuite, qui sont projetées par les enfants, les jumelles, qui sont d'excellentes élèves, dont la maman, lorsqu'elle vient, elle est contente parce qu'elle sait qu'elle va avoir des félicitations, et le jeune homme, qui, lui, est un mauvais élève, et qui, en plus de ça, perturbe énormément ses classes, etc. Donc, la maman, lorsqu'elle se déplace, elle sait qu'elle vient se faire taper sur les doigts. La question qui se pose, en fait, ensuite, c'est pourquoi est-ce qu'on a affaire à un système aussi différent pour des communautés qui, apparemment... Justement, est-ce que c'est parce qu'il y a différents âges, ou bien c'est parce que vous dites que ce sont des gens issus de la même famille, ou probablement de la même fratrie, et il y a une même indication, mais quand même, il y a un écart, il y a un conflit, il y a une communication, il y a un défaut de communication entre les parents et les enfants. Alors, comment explique-t-il ce défaut de communication ? Quels sont les déterminismes, en tout cas, les causes sociales ou économiques ? Est-ce qu'on peut dire ça ? On peut, en tout cas, on peut constater, la réalité, c'est que nous, en tant que Comoriens, nous sommes juste victimes, dans un premier temps, d'un processus, tout ce qu'il y a de plus analogue à ce qu'ont vécu, avant nous, les premiers immigrés. Nous sommes des enfants d'immigrés, et ce système-là, adapté à notre communauté, à notre façon de vivre, fait que nous nous retrouvons, à peu de choses près, dans les mêmes situations. Il n'y a rien d'original, en réalité, dans la planète Comore, il n'y a rien d'original dans la façon dont nous, nos enfants, par exemple, vont vivre certaines choses, si ce n'est que, dans un premier temps, nous sommes des enfants d'immigrés, de première ou de deuxième génération, confrontés à des problématiques qui ont été inhérentes à l'individu. Donc, de là, la question de l'âge, est-ce que, effectivement, c'est parce que ces enfants se retrouvent dans un écart tellement différencié au niveau de l'âge, ou est-ce qu'il y a un problème de dialogue ? Il y a ce qu'on appelle des dialogues de sourds, qui sont de plus en plus pesants. À quoi est-ce que c'est lié ? Ce qu'on peut constater, dans un premier temps, je ne sais pas si je peux ? Oui, oui, allez-y, allez-y. Par exemple, on a parlé, je ne sais pas si certains parmi vous ont vu, donc, une pièce de théâtre dont Lihouma m'avait demandé de parler, qui s'appelait Harihari. Et beaucoup de jeunes ont trouvé cette pièce de théâtre enrichissante et drôle, parce qu'elle mettait en avant, justement, elle focalisait sur des problèmes qui ont rencontré beaucoup de jeunes filles comoriennes face à leur mère. Et on a une situation très simple, où on a la maman, qui vient dans le salon, toute contente, et elle est face à sa fille, qui lui dit, « Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire. » La maman lui dit, « Je t'écoute, ma fille, mais dépêche-toi, parce que je dois aller à mon chama, je dois aller à ma réunion, je dois retrouver à mon bondilio. » La fille lui dit, « Oui, mais assieds-toi, c'est très important, maman. J'ai quelque chose de très important à te dire, je veux me marier. » La maman la regarde et lui dit, « Ah, très bien, mais qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien, pourquoi tu dis que tu veux te marier ? Mais moi, j'ai déjà le mari pour toi. » Premier conflit, la jeune fille lui répond, « Mais maman, je t'ai dit, je veux me marier, tu me dis que tu as déjà quelqu'un pour moi ? » « Mais oui, ma fille, j'ai déjà quelqu'un pour toi. » C'est quoi cette idée de penser que ça viendrait de toi toute seule ? Et c'est de là que naît le problème. La jeune fille, de son côté, a déjà fait toutes les démarches, en réalité, elle a trouvé son amoureux. La maman, lorsque la jeune fille lui dit, « Je suis en âge de me marier, la mère lui dit, « Mais c'est très bien, ma fille, j'ai déjà tout programmé. » Et cette situation, en réalité, elle est focalisée à l'extrême. Mais elle est beaucoup plus commune, parce que quand les parents s'adressent aux enfants, ils ont déjà projeté un certain nombre de choses, mais sans que les enfants n'aient suivi. Et le problème dans cette démarche, c'est que certains avancent, d'autres restent à la ramasse. Et au fin du fin, lorsqu'on se retrouve dans la situation de dialoguer, eh bien certains disent des choses, d'autres ne les entendent pas. Ce n'est pas tant une histoire d'âge, selon moi. C'est une histoire de communication. Mais la communication, comment est-ce qu'elle se passe ? Justement, je passe à Benjad. Elle soulève, c'est-à-dire, une question, une thématique importante, parce que ça renvoie à l'idée du marché matrimonial, que même au sein même de la famille, le projet matrimonial pose problème. Est-ce que ce problème lié au projet, au choix du conjoint, de l'enfant, concerne toutes les familles, ou certaines familles issues de certaines catégories sociales ? Benjad Ismaël ? C'est un problème qui demanderait un peu plus de temps, mais effectivement, dans la question de génération, nous avons la transmission. Et en ce qui nous concerne, la famille comorienne, le mariage, c'est un moment crucial, justement, pour la transmission. Là, je parle de transmission matérielle, pas immatérielle, parce que, ben, dans ce qui nous concerne, on devrait poser d'abord les cadres, justement, les cadres primaires de cette socialisation. Parce que, ben, là, nous avons la famille, nous avons l'école, nous avons le marché du travail, et là, nous sommes, quand on est, au niveau de la famille. Effectivement, au moment du mariage, ben, c'était un moment de tension. Tension. Pourquoi ? Si nous sommes là-bas, c'est une chose, si nous sommes ici, c'est autre chose. Il y a des stratégies. Et ces stratégies, ça nous renvoie aussi à ce conflit, à ce manque de dialogue. Là, j'aurais peut-être le temps de revenir encore sur ce conflit. Mais concernant le mariage, c'est pas une question de bonne famille ou de petite famille. Il y a des stratégies. Et ça, c'est depuis longtemps. Il y a des mariages préférentiels, il y a des choix aussi. Et ça, les Comoriens qui sont là, ils sont la plupart des localistes, c'est-à-dire de l'endogamie, de villages, du quartier. Donc, et ces choix-là ne sont pas partagés par les prétendants, ne sont pas partagés par les jeunes garçons et les jeunes filles. Et même, on voit qu'au niveau de l'immigration, ces choix-là font débat. Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord avec ces choix-là, parce qu'il y a d'autres stratégies qui sont liées à l'économie, qui sont liées à des projets, qui sont liées aux enfants. Donc là, on ressort justement, on développe d'autres stratégies. Est-ce que, parce qu'il y a des moments, en tout cas, il y a des moments où le choix de l'enfant comme le choix des parents correspond au choix de deux, de deux agents, de deux personnes, l'enfant et le parent. Est-ce que ça veut dire qu'il se trouve que le choix de l'un et de l'autre se transforme comme un poisson dans l'eau, et tombe dans la bonne porte ? Est-ce qu'il y a des conditions sociales, une éducation, un milieu spécifique, qui fait que s'il arrive que l'un et l'autre choisissent pour un projet matrimonial, il s'avère que ce projet correspond parfaitement aux affinités de deux. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des ans qui ont des possibilités, des chances, des conditions qui leur permettent de choisir, de bien choisir, et d'autres qui n'ont pas les conditions de ne pas bien choisir et donc de tomber dans des conflits ? Au revoir, Iba Jumé. Malheureusement, je ne crois pas. Malheureusement, on a plus l'impression aujourd'hui que tout est histoire d'éducation. De ce que les parents ont réussi, c'est ce qu'on appelle une forme de lobotomisation positive. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de lobotomisation positive ? C'est possible. Dans tous les cas, ce que les parents réussissent à transmettre, et c'est de là où la notion de transmission devient fondamentale dans ce que nous voulons pour nos enfants, ce que les parents sont capables de transmettre va être tellement bien accepté par l'enfant, par exemple, que certaines jeunes filles ou certains jeunes garçons, aujourd'hui, vont dire naturellement, moi, je ne me marierai jamais avec autre chose qu'un Comorien. Ils sont nés en France, ils ont grandi en France, et pourtant, ils vont faire le choix d'aller en accord avec leurs parents, tout simplement parce que le travail en amont des parents aura été fait de telle sorte que l'enfant aura perçu le message subliminal qui va lui être inculqué et véhiculé pendant très, très, très longtemps. Donc, arrivé à l'âge du mariage, eh bien, l'enfant va être capable de mettre en place ce processus naturel qu'il a acquis, tout simplement à savoir, je ne peux pas regarder autre chose que quelqu'un qui vient de chez moi. Pourquoi ? Les parents vont invoquer plein de prétextes. Enfin, il faut vous marier, par exemple, il faut se marier dans le village, dans la région, dans le pays et peut-être dans l'archipel. C'est quand même quelque chose d'être... C'est Comoriens, c'est Comoriens, mais ce n'est pas que Comoriens, c'est inhérent à toutes les communautés. Les Comoriens ne sont pas à mettre au banc de la société parce que nous pratiquons ce genre de choses. Nous sommes des sociétés sectaires et c'est normal parce que c'est de la légitime défense. Maintenant, par rapport à un certain nombre de choses, nous avons des façons d'intervenir. Donc, quand les parents ont bien fait ce travail de transmission qui consistait à dire aux enfants « Mais moi, tu me ferais tellement plaisir en te mariant avec un Comorien. Mais moi, tu me ferais tellement plaisir. » L'enfant enregistre ce mécanisme et donc, finalement, il ne regarde, lui, que ce qu'il y a de Comoriens. Le problème, c'est qu'en réalité, c'est que ce phénomène, il touche toutes les tranches de la société, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit ceux qui ont fait des études, que ceux qui n'ont pas fait le mariage aux Comores, ce n'est pas un problème. C'est un sujet qui va engendrer les mêmes conflits, les mêmes réactions, les mêmes attentes et les mêmes frustrations que nous soyons riches, pauvres et vraiment de tous les milieux sociaux parce que le mariage aux Comores et notamment aux grandes Comores, mais même dans les autres îles, se conçoit exactement de la même façon. Il y a des stratégies à mettre en place et ces stratégies, il faut que de part et d'autre, nous soyons capables de savoir quels sont les tenants et les aboutissants. le rapport, en fait, pour essayer que les deux choix se correspondent, ça commence par la prime enfance. Je le suis bien par l'inculcation, par la transmission des manières de bien choisir et pour l'enfant et pour le parent. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Tout à fait. Moi, je dirais simplement que s'il y a conflit, ce conflit est d'abord originel en ce sens que l'humanité tout entière procède d'une double filiation, une filiation biologique, ce qui fait qu'on est des Adams, il y a des shérifs parmi nous, on appelle il y a des gens qui appartiennent à tel lignage et puis cette filiation biologique nous donne des devoirs. Le premier devoir, c'est un devoir de survie. Et puis, il y a une filiation historique ou culturelle et quand il y a confusion entre eux, c'est-à-dire la culture nous donne des droits. La filiation biologique nous donne des devoirs et la culture nous donne des droits. Et le premier droit, c'est respecter justement notre humanité. Alors, quand nous nous disons à un enfant qui est né en France que, ben, voilà, tu y es comme rien, alors on ne se comporte pas comme ça, on ne sort pas avec des copains, on ne sort pas le soir, on ne va pas, on fait comme ça. Là, il y a déjà un problème. Parce que la culture, c'est quoi ? Ce sont les manières que nous connaissons, ce ne sont pas des choses qui viennent de comprendre. Donc, il y a cette confusion-là qui fait que le dialogue doit intervenir. Donc, pour passer du conflit au dialogue, là, il y a quand même quelque chose à faire. Donc, moi, je dirais que la chose est originelle et il faut le voir de ce point de vue pour pouvoir parler, justement, de dialogue et ne pas de conflit. parmi les terrains de conflit, il y a l'usage d'Internet et, a priori, l'usage du portable. Le portable a multiples facettes d'usage, émancipation, liberté, contrôle parental, mais, en même temps, un usage aussi qui renvoie à la dérive. Nous dit-on, est-ce que vous êtes d'accord à cette acception ? Avec du haut de mes 31 ans, je pense que les jeunes ne devraient pas avoir de portable avant 18 ans, tout simplement. Mais, sincèrement, est-ce que l'usage du portable pose problème, actuellement ? Concrètement, oui. Concrètement, oui. Parce que c'est un accès. On ne sait pas ce que les jeunes font du téléphone portable ou de Facebook, tous ces moyens de communication. Actuellement, dans les établissements en France, ont fait venir des intervenants pour expliquer des dangers de ces médias, de cette surexposition les enfants. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons de très jolies jeunes femmes, des adolescentes, par exemple, qui font des photos et qui exposent, mais les garçons aussi, exposent énormément sur leur page Facebook. En exposant sur ces pages Facebook, ils ont l'impression de créer une interface et que personne n'y a accès sauf leurs amis. Mais la réalité, c'est que Facebook est accessible à tout le monde et de là, ils n'ont pas conscience. Et c'est ce qui est dangereux parce qu'on perd la notion des limites de la pudeur. Un mot qui avait été dit, qui avait été élevé un petit peu au début. Donc on n'a plus la notion de la pudeur, tout simplement parce que quand on a pris notre photo avec notre copine, qu'on l'a posée sur notre mur sur Facebook, où on est en maillot de bain, où on fait de jolis sourires, où on a effectivement des attitudes très aguicheuses quand on est des filles et puis quand on est des garçons, on gonfle les pectoraux, on montre les muscles et on est fiers. Mais ces images-là, lorsque nous, nous les faisons, lorsque nos enfants, nos jeunes filles les font avec leurs camarades, elles ne pensent pas forcément que derrière, tout le monde va y avoir réellement accès. Mais cette accessibilité de l'image qui fait que les jeunes filles ou que nos jeunes enfants aujourd'hui se trouvent confrontés à des situations où les autres vont s'emparer de leur image, les autres vont mettre des commentaires « T'es moche, t'es nul, etc. » C'est quoi cette image de pute ? Mais vraiment vulgairement. Et là, les enfants, nos adolescents, vont se demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Ils vont tout simplement barrer ou effacer, supprimer l'intervention. Mais la réalité, c'est que le mal a déjà été fait. Leur image, ils ne l'ont pas respectée, ils l'ont surexposée. Cette surexposition tellement naturelle, tellement machinale, quand on a un téléphone portable, quand on a Facebook, quand on a tous ces nouveaux moyens de communication font que les enfants perdent des repères. Et ces repères-là, ensuite, pour aller les chercher, pour faire en sorte que les enfants comprennent que leur image à eux, ce qu'ils font de leur corps, ce qu'ils font de leur image est fondamental pour leur devenir, ça devient très, très, très difficile. C'est fondamental de leur devenir. Je vais peut-être répondre pour que vous puissiez aussi encore répondre sur ce que je vais répondre. Ce qu'il y a d'un côté, c'est vrai, les enfants qui s'exposent finalement dans le avenir peut devenir problématique parce qu'il y a quand même l'avenir professionnel. Il y a maintenant les recruteurs, les employés qui recrutent via ce qu'on dit, ce qu'on montre sur l'Internet. Mais il y a les parents aussi. On voit les parents, justement, qui s'exposent. Est-ce qu'à la fois la surexposition des enfants et la surexposition des parents ne brille pas un peu ce que François Badjumbe appelle la perte des repères ? Oui, c'est délicat, c'est un dilemme pour tout le monde. Je crois que tout est question d'équilibre. D'un côté, moi, je soutiens qu'il y a un moment où il y a un âge pour avoir justement droit à un portable. Mais dire que nous allons interdire Internet aux enfants, là, ce n'est pas réaliste. Moi, je crois qu'il faut que nous ayons un œil vigilant et que nous ayons justement la capacité de discuter avec les enfants. Leur dire que c'est mauvais pour la santé. Si un enfant travaille jusqu'à minuit et quand il quitte l'écran au salon, il va encore avec son téléphone sous le lit, là, c'est dangereux. Donc, il faut savoir instaurer le dialogue parce que si on continue ce jeu de cache-cache, si on fait la force, l'enfant aura toujours droit sur nous parce qu'il aura des moyens de nous cacher les choses. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un dialogue parce que tout le monde est exposé comme vous dites et là, moi, je crois encore que le dialogue est nécessaire et le dialogue résout le problème, je crois. Il y a un élément aussi problématique pour terminer là sur le domaine de l'école. L'école aussi pose problème en tout cas chez certaines familles. L'usage de MSN, la façon dont on parle, façon abrève et façon mécénaire, je ne sais pas comment je peux qualifier, est-ce que là, ça ne risque pas du tout de brouiller, de dégrader les capacités linguistiques de l'enfant et donc de l'exposer ou de le renvoyer à l'échec scolaire ? Moi, ce que je sais, c'est qu'au quotidien, on rencontre ces difficultés. On a des adolescents qui écrivent ce qu'on appelle ça, ce qu'on appelle une écriture MSN. On va vous rendre une rédaction, des élèves de 3e, et la rédaction, elle va être truffée de fautes. On va écrire un dialogue, on va demander aux élèves d'écrire un dialogue et dans le dialogue, ils vont dire elle demande quoi K-O-I ? Oups ! Nous, comme nous avons eu le temps de lire, nous savons que quoi ne s'écrit pas K-O-I. Mais le problème, c'est que beaucoup de jeunes ne savent plus tout à fait. Et c'est effectivement encore un des problèmes qui sont liés à l'Internet, à l'usage abusif de ces nouveaux médias et donc des mécènes, des textos, etc. C'est nécessaire et c'est important parce que les jeunes doivent faire leurs propres preuves et leur parcours. C'est fondamental qu'ils soient confrontés à tout ça. Mais maintenant, il faut des palliatifs. Si l'enfant ne lit pas à côté, si les seules émissions qu'ils regardent c'est Secret Story, des choses comme ça, forcément, forcément, il y a tellement de nuances qui ne sont pas apportées au quotidien par ces enfants-là. Et en effet, quand les mamans travaillent le soir et qu'elles sont fatiguées, qu'elles ont autre chose à penser que les devoirs de l'enfant, elles n'auront pas le temps malheureusement de faire acte de vigilance et de surveiller si elle a été en son portable au bon moment. Donc moi, j'irai sous mon lit, sous ma couette et je continuerai à envoyer des SMS jusqu'à 4h du matin quand je vais me lever à 6h, que j'aurai fait la moitié de mes devoirs. Ce n'est pas grave parce qu'en classe, je vais continuer à envoyer des SMS. Et ça, malheureusement, ça devient très dangereux. Mais ce n'est pas que les Comoriens, pour le coup. Ça touche vraiment beaucoup. Le problème avec nous, Comoriens, c'est que ce sont des technologies... nous avons déjà du mal à nous habituer à la langue qui formait déjà un barrage entre nous et nos enfants. Et ensuite, malheureusement, nous avons affaire à ça qui est encore un autre, qui constitue un autre barrage. Les Occidentaux, les Français en France, n'ont pas le barrage de la langue, n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont qu'un seul problème. Tandis que nous, nous avons celui du travail. Quand on se lève à 5h du matin pour aller faire du ménage ou pour aller... et que quand on rentre à 20h, effectivement, plein de choses se sont passées dans la journée, mais nous ne le savons pas. Quand nous avons à côté de ça aussi le travail et que nous voulons leur donner les moyens de réussir à nos enfants, eh bien, malheureusement, nous sommes submergés, surtout quand se rajoute le poids de la tradition. Et ça, c'est ce qui fait que notre problème à nous devient plus cristallin et beaucoup plus violent à gérer pour nos propres identités. Le problème violent quand on assimile la culture MSN, est-ce exact ? Quelle est la solution pour essayer d'épargner nos enfants à avoir, à incarner ou à vivre la culture MSN au lieu de vivre la culture légitime acceptée par l'école et encouragée par elle ? Benja, dis-moi. On est toujours dans la même situation. Il faut équilibrer. Encore une fois, interdire MSN ou bien la langue qui ne correspond pas à la langue écrite, c'est aussi difficile. Et il y a violence dans tous les cas. Et il faut gérer ça, encore une fois, avec le dialogue. Jouer le jeu, parce que moi, j'aimerais terminer avec quelque chose. C'est un fait. quand un enfant fait quelque chose de mal, ce qui est jugé négatif, ce qui est renvoyé à la différence de culture, c'est ça. C'est quand un enfant faute, fait quelque chose de mal. dehors. Mais quand un enfant fait quelque chose de bien, ça, on ne lui renvoie pas. On ne dit pas voilà un bon comorien. Donc là, moi, j'aimerais que justement qu'on fasse, qu'on joue bien ce jeu de l'altérité. C'est-à-dire participer à cette intégration qui fait qu'on ne peut pas avoir ici une culture à nous, comorien, en laissant à côté ce qui se joue avec les enfants. Les enfants, ils ont une culture sur place. Il faut qu'ils soient mariés, cette culture-là, avec la culture comorienne et par le dialogue et ces événements et ces rencontres-là. Mais pas en laissant les enfants dire que ben voilà, ils sont perdus alors que nous sommes dans un côté et ils sont dans un côté. Donc on ne peut pas porter la faute et la difficulté dans un côté. On doit gérer ça ensemble. On doit gérer ça. Dernière question à tous les deux. Alors, quels sont ces enfants ? Est-ce que vraiment c'est tous les enfants ou des enfants comoriens au-dessus de l'immigration ? Alors, quelles solutions faut-il apporter ? Tous les deux. Pour essayer qu'il y ait un dialogue ou qu'il y ait une possibilité de réussite à tous les enfants et plus particulièrement tous les enfants des communes. Moi, j'utiliserais un mot qui ne sera pas accepté par tous les spécialistes. L'intermédiation culturelle. C'est-à-dire être capable à nous de jouer, de comprendre qu'est-ce que c'est cette culture d'ici et qu'est-ce que c'est cette culture de là-bas pour pouvoir expliquer et oser aux autres. Moi, je crois que c'est une façon aussi de procéder. Donc, négliger un peu le grand mariage est une solution ? Encore, faut-il ? Négliger ? Oui, mettre de côté au lieu... Non, je pense que mettre de côté le grand mariage serait une grande erreur. Par contre, focaliser dessus, c'est aussi une grande erreur. Ce qu'il faut, en réalité, selon moi, c'est responsabiliser les jeunes, responsabiliser. Que les parents soient capables de dire tout simplement je me lève le matin, je vais travailler, ce n'est pas une volonté. J'ai fait le choix de venir ici, ce n'est pas par plaisir, c'était parce qu'il y avait des choses à construire. Et ces choses, je veux les construire avec toi, ce sont des discours que les enfants comprennent. Et notre façon de transmettre le message fait que l'enfant, les adolescents d'aujourd'hui, vont être cramponnés aux responsabilités qu'on leur octroie. Octroyer des responsabilités aux enfants, c'est leur permettre de devenir des adultes. Et je pense que ça, c'est nécessaire tout simplement parce que, et pour faire court, et un dernier exemple, ma mère à moi, elle est femme de ménage et je suis arrivée ici, effectivement, j'avais 4 ans. Je ne sais pas si nous servons d'exemple. Il n'en reste pas moins que ma mère, elle a fait son ADA, elle a construit son pavillon de 10 chambres qui habitent des rats et des souris. Mais en même temps, quand elle a fait ça, ma mère, elle m'a dit au quotidien, souhait, ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. Et moi, tu n'as pas intérêt, un message très clair, tu n'as pas intérêt à te ramasser. Sous-entendu, il faut que tu réussisses. Je n'ai pas fait tous ces kilomètres pour venir être confrontée à une langue que je ne comprends pas, que les gens me disent des A, B, A, B, A, B, A, B, pour que toi, tu échoues, ton devoir à toi, parce que mon job à moi, c'est de t'élever, ton job à toi, c'est de réussir. Et ça, c'est un message qui fait que nous sommes capables de comprendre et qui est nécessaire dans la médiation et dans l'intermédiation pour le coup. Le dialogue est tellement enrichissant. Eh bien, voilà, les dernières mots. Merci Thuayba Jumbe, doctorante en lettres modernes. Merci Benjad Ismaël, anthropologue, en même temps professeur. Eh bien, c'est un sujet très intéressant. On aura encore l'occasion de revenir sur ces thématiques de conflit de génération. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501